... Elle est magnifique celle-ci ! Elle est magnifique ! Ça ira très très bien comme ça ! Alors le bruit déjà c'est fantastique ! Parce que là, tout le monde s'imagine au volant ! Tout le monde voudrait piquer ta place là ! Laisse pas l'église ! Ils sont tous là, en train de regarder ! Et moi je suis le premier d'ailleurs aussi ! J'adore les Cobra ! Surtout, avec la carrosserie comme ça, en allum broncé ! Franchement, c'est superbe ! Par contre, au niveau de l'entretien, ça ne va pas... Dès qu'on met un doigt, ça marque ! Eric, l'organisateur, à qui est-ce qu'il va faire ? La Pégalé de Dibas ! Grand amateur de Cobra, d'autres voitures particulières ? D'autres voitures, mais en l'occurrence Cobra ! Parce que c'est la troisième ! Troisième Cobra ! Alors, depuis sept ans ! D'accord ! Vrai amateur de Cobra ! Donc, on sait très bien aujourd'hui que les vrais Cobra, elles ne roulent plus sur la route depuis bien longtemps ! Elles sont dans des musées où elles courent sur circuit ! Ou c'est même un investissement d'ailleurs ! d'acheter une vraie Cobra aujourd'hui ! Et je vous garantis que vous n'avez pas les moyens d'acheter une vraie Cobra ! On ne va pas en parler d'ailleurs parce que ça serait indécent ! Et donc, alors, celle-ci c'est quoi exactement ? Je te laisse parler ! Donc celle-ci, c'est une Kirkham, donc une réplique américaine ! Donc celle-ci a une particularité ! C'est une Kirkham avec une base moteur châssis, une CSX Shelby ! Par contre, le propriétaire de la CSX 48002, qui est marquée à l'avant du radiateur, il a décidé à un moment donné de vendre la carrosserie avec la plaque en Shelby, à part ! Il a récupéré le châssis et tout le moteur ! Et il a acheté une carrosserie chez Kirkham avec la plaque ! Il l'a assemblée, il l'a vendue sous une Kirkham ! Donc là, moi j'ai une plaque Kirkham numéro 681 ! C'est assez compliqué ! Donc aujourd'hui, on peut trouver ce qu'on regarde à l'avant ! Il y a deux CSX dans le monde, parce que je pense qu'en Etats-Unis, il y a une autre CSX 48002 qui roule aujourd'hui ! Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y en a deux au monde, de cette petite place ! Avec une carrosserie ! Non ! Pas du tout Kirkham ! C'est le numéro 681 ! Ah oui ! D'accord ! Je veux dire, le châssis... Ouais, le CSX ! Ok ! Alors, ce que tout le monde attend bien sûr, parce que quand on parle de Cobra, on parle de puissance ! Alors, ça varie suivant les Cobra ! Les préparations ! Celle-ci, je pense qu'elle doit être assez affûtée ! Combien elle fait ? 650 chevaux ! 650 chevaux ! Pour un poids de combien ? 1000 kg ! 8 kg à peine ! Si ! Si ! Elle dépasse légèrement les 1000 kg ! 10-10 kg plus ! 10-10 kg ! Pour 600 ! Vous imaginez le rapport poids de puissance ? Quand on passe le premier rapport, voire le deuxième, ça pousse encore, et la voiture, il faut la tenir du train arrière ! Parce que le train arrière a tendance à vouloir passer devant ! Oui ! Sur l'accélérateur de l'accélérateur de l'accélérateur ! Voilà ! J'ai vu le cas sur pas mal de circuits, notamment à la grande époque, des Cobras comme ça partirent ! Parce qu'on appuyait trop fort sur l'accélérateur, et la voiture partait dans tous les sens à l'arrière ! Et il faut être un fin pilote, grand pilote, pour pouvoir maîtriser ce genre de bolide ! Et que c'est un bolide ! Alors, tu vas nous faire le plaisir de montrer son moteur ! Pour qu'on le voit ! Alors, on va expliquer aussi aux gens pourquoi il y a ces petites pattes à l'avant ! C'est typiquement en course ! Vous savez à quoi ça sert ces petites pattes devant ? Non ? Personne ne le sait ? C'est pour lever la voiture ! Vous avez déjà vu en Formule 1 ? Vous arrivez, clac ! Vous vous enclenchez, et vous levez la voiture ! C'est des crics rapides ! Lèvres rapides ! Il y a les mêmes à l'arrière je pense ! Et on lève la voiture, en compétition très rapidement, on change les roues, on relâche, et la voiture elle repart ! On vient pour sortir d'où ? Les anglais de la piste ! Par les 4 ferrures ! Par les 4 ferrures ! Il est magnifique ce moteur ! On va éviter de toucher la carrosserie ! Éviter avec les doigts ! Éviter tout gros d'ailleurs ! Il est magnifique ce moteur ! Donc tu m'as dit 600 chevaux ! Mais bon, la préparation, elle concerne quoi ? Alors on va parler un peu technique ! Tout le bloc, particulièrement le haut moteur, le bas moteur, tout ! Un ensemble ! à la base, c'est un big bloc à Lyon, de chez Shelby, en 7 litres de cylindrée ! 7 litres de cylindrée ! Et il est passé en 8 litres ! Là il est en 8 litres de cylindrée ! Je vais te poser la question justement ! On achète ce genre de voiture, pourquoi ? Pour se faire plaisir bien sûr ! Mais à quel titre ? Pas forcément sur la route ? Sur le circuit ? Tu fais du circuit ? Non ? C'est l'amour de la voiture ? C'est l'amour de la voiture ? C'est l'histoire de la voiture ? C'est l'historique de la voiture ? Effectivement ! Tu peux faire plaisir sur la route ? C'est l'accélération ? Mais pas forcément d'aller faire du circuit ? Ah ouais ! Pourtant sur un circuit, tu te ferais sûrement très très plaisir ! Moi quand on est fait un peu, dans ma jeunesse, tu te ferais très très plaisir avec ce genre de voiture ! Après il ne faut pas l'abîmer non plus ! Donc sur un circuit ? Effectivement ! Quelquefois ça permet de voir ces possibilités ! Sur un circuit, tu verras les possibilités d'une voiture ! Tu peux aller aller vite ! Sans la dépasser ! Attention ! Il est impressionnant ce moteur ! Alors on voit un cache autour du filtre à l'air ! C'est pour canaliser l'air sans doute ? Au niveau de la prise d'air ? D'accord ! On appelle ça une percée plan ! Je ne connaissais pas ça ! Vous avez remarqué sur cette voiture, le moteur, il est à l'avant bien sûr ! Vous l'avez remarqué ! Mais il est en position centrale avant ! C'est-à-dire qu'il est en dedans ! En dedans ! En dedans ! De l'axe des roues ! Hein ! Des roues avant et des roues arrière ! Il est en retrait ! Et vous avez vu que la boîte d'ailleurs ! Elle arrive sous le tableau de bord la boîte ! Il doit faire très chaud d'ailleurs ! La boîte dégageait beaucoup de chaleur ! Et euh... Bon l'été, l'hiver ça va ! Mais l'été, ouf ! Quand tu roules l'axe de voiture, t'as pas de moyen de protection ! T'as pas de... Non ? Non ! Pour la pluie ! Pour la pluie ! Pour la pluie ! La neige aussi ! Tu mets quoi ? Un casque ? Non ? Un casque ! Déjà j'ai vite dérouvé sur la pluie ! C'est vrai ! Alors il faut carrosser les petites pelles ! Mais à entretenir ! Alors comment tu l'entretiens ? C'est ce que l'arbrie ? Une taille de fer 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 ? Alors les femmes connaissent bien ! Pour nettoyer les casseroles ! Et bien c'est le même principe ! La taille de fer ! Et dans le sens... Dans le sens de la longueur ! Pas de long bien sûr ! Parce que... Dans le sens de la longueur ! C'est comme ça qu'on entretient cette voiture ! Ne faites pas la même chose sur une voiture normale ! Vous allez vous faire tuer mesdames ! Mais oui ! Ça apparente à une grosse casserole ! Sans vouloir faire de jeu de mots ! Donc le pôle latéral... Les pôles latéraux ! S'autorisent en temps aujourd'hui ! C'est limite ! C'est tolérer plus ou moins ! Il n'y a pas de poignée de porte ! Mais c'est normal ! Parce que celui qui connaît les Cobra C'est toujours par l'intérieur ! D'ailleurs quand on voit les portes Elles sont très très légères ! C'est juste une peau... Une peau... Une peau sur un encadrement ! C'est très très léger ! Très très léger ! Très fragile aussi ! Très très haut ! Bien sûr ! C'est taille de partir en week-end avec cette voiture ! Ou pas ? Week-end oui ! Week-end, oui ! Week-end dans les sorties ! On sait que tu mets les bagages ! Tu mets un coffre ! C'est pas le réservoir dans le coffre ! On peut le voir ! Le bouchon d'essence type course ! Comme vous pourrez voir ! Quand je vais au Mont classique ! Moi c'est tout à fait ça ! Alors il ne se aide pas beaucoup ! Donc il faut se pencher ! Et donc le réservoir lui il est au fond ? Il est carrément en dessous là ! D'accord ! Donc on est un peu limité en hauteur ! Mais au niveau profondeur on peut quand même en remettre ! Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus limité que ça ! Je suis à la carrosserie ! Ta roue de secours t'en a pas ! Ça sert à rien de toute façon ! T'as pas les mêmes dimensions à l'avant qu'à l'arrière déjà ! Ouais ! Donc une bombe anti-crevaison ! Voilà ! Je vois que t'as un petit casque là ! C'est mignon ! Tu peux nous le sortir ? Ça va ! Voilà ! Ça c'est une voiture du projet ! Tu le mets ? Donc tu mets ça ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! On a un pilote ! Voilà ! Hé ! Il est génial ! Franchement il est génial ! Et ça va très bien avec la voiture ! Avec les gants et tout à panoplie ! Ça fait combien de temps que t'as cette voiture ? Ça fait 5 ans ! T'en a eu plusieurs tu m'as dit ! Ouais ! Ça fait 15 mois ! Ouais ! Et à chaque fois que tu changes ! C'est-tu pour monter en puissance ? C'est pour quoi ? C'est la première ! C'est la première ! C'est une réplique française ! C'est la Martin ! Ah ! La fameuse Martin ! C'était pas trop mal fouet d'ailleurs ! Mais il y a une belle réplique ! Ouais ! Mais en Siciliane ! Un V6 ! Un V6 ! Un V6 fort ! Voilà ! Tout à fait ! Et après j'ai acheté des décobras ! C'est une classification du Québec ! Qu'il n'existe plus aujourd'hui ! Je ne sais pas cette marque-là ! Il y en a eu ! Il n'a pas eu énormément ! Parce que le sol de la réplique est assez fidèle ! Papa ! Et donc celle-là ! C'est une carte qu'il y a du coup ! Ouais ! Là, c'est vraiment un peu gros dessus ! Ouais ! Il y en avait aussi qui étaient fabriqués en Afrique du Sud ! Parce que je me rappelle de quelqu'un ici qui avait fabriqué... Le fait fabriquer sa Cobra directement en fin anglais ! Fabriqué en Afrique du Sud ! J'en ai vu la marque ! Peut-être que tu connais ! Avec des éléments BMW ! Voilà ! Voilà ! Ça va de la basique copie banale avec un moteur de coque à l'arrière ! Vous en avez vu ! À la copie la plus parfaite ! Et on s'assure que vous ne pourriez pas reconnaître d'une vraie et d'une fausse ! Voilà ! C'est comme ça ! Bon ! Écoute la voiture ! Je suis bien content d'avoir présenté ! Le public ! Regarde le public ici ! Ils adorent ! Ce genre de voiture ! Et bien vous verrez ça qu'ici ! Hein ! Vous pouvez applaudir ! Bravo ! On va te laisser repartir ! Merci ! On va te laisser repartir avec cette magnifique Cobra ! Il y en a trois aujourd'hui ! Les deux autres sont dans l'espace des Américaines là-bas ! Vous pouvez aller les voir ! Elles sont magnifiques aussi ! Trois marques conférentes mais un état superbe également ! Et celle-ci je pense qu'avec sa carrosserie on a dû brosser ! Franchement moi j'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! Et quand j'adore moi j'adore ! Voilà ! On ne compte pas ! Comme disait le monsieur ! On va laisser repartir pour laisser la place à une moto ! Comme j'essaye de le faire chaque fois ! J'essaie de passer sur une moto intéressante ! Et aujourd'hui j'en ai trouvé une assez intéressante ! Entre parenthèses d'ailleurs je vous le dis tout de suite ! C'est une terre parce que c'est sa chante ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo lui ! Merci ! Magnifique ! On rentre plus rétro intérieur aussi ! J'avais pas vu ! Voilà ! J'adore ! Merci.